Et bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue Pour cet épisode 53 du Fly Podcast Fly Comme prévu, on revient avec une victoire Non, je rigole évidemment, si vous l'avez vu, le match Vous savez qu'on a disputé peut-être le pire match Enfin, le pire match de l'année, c'est sûr Et peut-être un des matchs les plus durs à vivre de ces dernières années Et comme on est quand même des bons perdants On a un invité, c'est Thierry Goh Bonjour à toi Thierry Goh Est-ce que vous entendez ça ? Bon, ça c'est pour la petite blague On n'a pas entendu Franchement, on a entendu un tout petit bruit Mais tant mieux qu'on n'ait rien entendu Parce qu'on fait les gens qui aissent de t'inviter Et tu viens nous chambrer Donc malheureusement... Il a loupé son effet Il a loupé son effet Comme il a loupé son match Et pourtant, il n'a rien à gagner C'est horrible Ouais, j'ai complètement loupé mon effet J'avais demandé à Johnny de m'appuyer pour cette introduction Avec Tous Ensemble, le fameux tube qui apportait les bleus à la victoire Bon, en tout cas, ça s'appliquait bien aux Giants Même s'ils jouent en blanc Attends, Tous Ensemble, ce n'est pas la Coupe du Monde 2002 Où on se fait humilier en poule ? Ouais, si, c'est ça Ouais, ouais C'est tout à fait ça Je me disais aussi Ouais, mais tu vois Avec Plax On avait dit que pour cette saison S'il y avait une chose qu'on voulait Oui, je sais C'était pas trop les Eagles Et pour le moment, on a rempli la moitié du contrat Oui, parce qu'il faut savoir Donc, tu es sur Onia James Podcast On avait reçu Plax l'année dernière Plax, il est un peu comme moi Il est très mesuré et tout Toi, tu es un peu comme Greg Tu es plus, on va dire, vindicatif Dans le bon sens du terme, évidemment Donc, merci, en tout cas, de te joindre à nous Et comme toujours, Loïc Salut, Loïc Salut, Victor Et Greg Salut, Greg Bonjour, messieurs Bon, il faut s'y coder Donc, je vais le faire, un résumé du match Match de merde Voilà, c'est bon ? Non ? Bon Début de match assez bizarre Ça a été de toute façon nul offensivement Des deux côtés tout match On ne va pas se mentir Ça commence par des three and outs Un feed goal des Giants Ensuite, une première interception de Hurts Qui est peut-être la moins problématique On y reviendra Les Giants loupent aussi des opportunités Puisqu'il y a un feed goal manqué Il y a une position de feed goal Où finalement, il y a un sac Et du coup, il y a un punt obligatoire Et on se retrouve à quelques secondes De la mi-temps À un yard de la endzone des Giants Huit secondes exactement Si je me rappelle bien On a deux choix Soit la passe part dans les airs Et on fait un feed goal Pour égaliser avant la mi-temps Soit on marque un touchdown Jain Hurt a décidé d'être créatif Et il a créé une troisième alternative C'est-à-dire donner la balle Là, c'est vraiment donner la balle Dans les bras du... Je ne sais plus qui fait la deuxième interception Mais... Des crowders D'accord Donc... En plus En mi-temps, tu parles bien de celle Oui, oui, oui Tout à fait Donc, mi-temps 0-3 On récupère la base Ça ne se passe pas beaucoup mieux En début de seconde mi-temps Parce qu'on prend un touchdown 10-0 On en marque un Pour revenir à trois points Là, on se dit pourquoi pas Il y a un feed goal Des Giants Qui reprennent six points d'avance Et on a deux opportunités De gagner le match Sur la première On a un fumble de Boston Scott Alors qu'on commence à avancer dans le terrain Et sur la deuxième On a Jalen Regor Qui nous a fait Non pas un Mais deux drops Assez Extraordinaires En tout cas, le deuxième Est vraiment fabuleux C'est-à-dire que ça lui passe Vraiment entre les mains Pour aller se loger Dans son cas Extraordinaire Et on perd ce match 13-7 Je vais commencer par toi Thierry Go L'attaque des Eagles A rendu sa pire prestation De la saison On sait que la défense des Giants Est plutôt bonne sur le papier Elle est même de mieux en mieux Cette saison Puisqu'au début de la saison C'était un peu compliqué Est-ce que pour toi Dans ce match Je vais être un peu caricatural Mais est-ce que c'est la défense des Giants Qui a gagné Ou l'attaque des Eagles Qui a perdu ? Les deux, mon capitaine En fait, je pense que Honnêtement Si on regarde Toutes les prestations défensives Sous Patrick Graham Depuis qu'il est Coordinateur défensif Des Giants Celle-ci Est de loin la meilleure Avant, c'était celle du match Qu'on avait eu contre les Seahawks L'année dernière Où on avait eu un upset Là, on a eu Un plan de jeu Qui, je trouve Était assez intelligent Avec pas mal de corner blicks Qui étaient bien cachés Et exécutés Le pass rush En fait, était plus En train de contenir Jalen Hurts Que vraiment En train de le rusher Pour ne pas ouvrir Justement Des voies Enfin, des échappatoires Mais De l'autre côté On a aussi vu Des Eagles Qui roulaient Sur les Giants À la course Vous avez fait Plus de 200 yards À la course Et à un moment Il y a une stat Au troisième quart temps Où on voit Que les Eagles Ont accumulé 100 yards Tandis que les Giants Ont fait moins 4 yards À la course Et on se demande Pourquoi est-ce que Sirianni A demandé À Hurts De passer Autant de fois Ce qui nous a rendu Bien des services Parce que Je pense que S'il n'y avait pas eu Ces 4 turnovers Le match N'aurait pas forcément Été gagné Par les Giants Qui n'avaient pas Été assisté du tout Par une attaque Qui changeait de coordinateur Je vais même te dire Même avec 3 3 turnovers On gagnait Il n'y avait même pas besoin De ne pas faire les 4 Même avec 4 On est passé À 4 On doit gagner Il y en a même eu 5 Parce qu'il y a le turnovers On ne compte pas Les turnovers Ça leur donne une position Au milieu du terrain D'accord Mais on ne compte pas Les downs Dans le turnover Différenciaux Mais je suis d'accord Avec toi Dans les termes Je suis d'accord Avec toi Loïc justement Tu me disais Avant le podcast Et je l'enregistre Parce que c'est quand même Assez rare Que c'était La première fois Depuis très longtemps Que tu étais excité Avant un match Les gigas Ouais Tu es quand même Beaucoup moins là maintenant Ah bah Non mais J'étais excité Et juste avant le match Je me disais Putain Ça va être la seule fois Les Giants Vont un peu nous rendre La monnaie de la pièce De tout ce qu'on a pu leur faire Depuis des années Au moment On avait d'espoir Avec 2 victoires d'affilée Mais du coup Je vais choisir ton poison Regor Cyriani Ou Hertz Tu veux nous parler Non mais Là concrètement C'est Hertz Parce que Même si Les Giants Ont été plutôt bons En couverture Les interceptions Elles sont dégueulasses Il n'y a pas de pression Il n'y a rien A chaque fois Il a quasi Une clean pocket Et enfin L'interception Avant la mi-temps Mais c'est C'est n'importe quoi Franchement On s'est moqué De Carson Je ne sais pas Combien de fois Depuis le début de saison Puisqu'il en a fait Aussi à Indianapolis Là on ne peut pas On ne peut pas laisser passer Après je sais ce que Greg Il va dire Oui mais Il y a eu la balle de match A la fin Les lancers étaient bons Mais il a fait trop d'erreurs Il a fait trop d'erreurs Sur l'ensemble du match Non mais tu sais Il n'a que 16 matchs En carrière Mais oui C'est que un rookie Mais non mais en fait Moi ce qui me dérange C'est que c'est des erreurs Non provoquées Entre guillemets C'est à dire qu'il n'est pas Sous pression Tu ne sais pas Ce qu'il fait Et tu te rends compte Que ouais S'il ne faut que courir Courir D'ailleurs c'est marrant Le seul drive Où on marque des points C'est le drive Où on ne fait aucune passe Avec beaucoup de zone read Ça fonctionnait très très bien Ouais A la course La défense des JN C'était nul Et c'est à 5 C'est le 5ème match d'affilé Qu'on fait plus de 200 yards A la course Enfin plus de 175 yards Exactement La question en effet C'est pourquoi on s'est arrêté Il y a notamment Un 3ème et 4 Au milieu du terrain On a déjà remonté Je crois A moitié du terrain A la course Si je ne dis pas de bêtises Et là on décide De faire un pass C'était assez incompréhensible Greg Est-ce que tu veux en rajouter Une couche Sur Jane Hertz Ou est-ce que tu veux parler De cette courge De Jane Rigor Non mais Je vais quand même être Totalement lucide Je ne vais pas revenir Sur ce qu'a dit Loïc Il a raison Il fait un match Épouvantable Il a raison de dire Que si c'était Wentz On l'aurait massacré Le problème c'est que Wentz Faisait ça Au bout de sa 4ème année C'est-à-dire qu'il a continué Toute sa carrière Envoyer ses balles perdues Ça n'excuse pas le fait Qu'il ne doit pas la lancer Pour être intercepté Qu'il doit la sortir Qu'on doit prendre les 3 points J'excuse pas La mauvaise La très mauvaise gestion Je dis juste Que ça arrive A énormément de quarterbacks Est-ce que j'annonçais Qu'il était là de suite Franchise QB Non Je dis juste Dans cette saison Il avait En plus avec sa petite blessure Il avait des atouts Pour nous permettre Malgré tout Avec ce qu'il avait autour De nous emmener en playoff Ce qui n'est pas encore foutu Mais là c'était un vrai move Dans la saison Et Des calls Tu l'as rappelé Ce 3ème et 4 Qui fait bondir Cette 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 incroyable touchdown Pas marqué En fin de première mi-temps Mais vas-y en QB sneak Ou fonce tout le temps On s'en fout Comment on s'en fout Il n'y a pas besoin De faire autre chose Ça c'est incompréhensible Donc Il rate tout Je suis d'accord La seule chose Sur laquelle moi Je voudrais qu'on revienne Quand même C'est qu'à un moment Des quarterbacks Qui ratent des matchs Il y en a tous les dimanches Any given Sunday Il y en a Qui en ratent Dans toutes les largeurs Et Et c'est le cas De Lamar Jackson Bon Il y a un moment On peut tomber sur les mecs C'est logique Alors qu'on les a On les a tripontés Et sucés pendant 3 podcasts Et on leur retombe dessus Moi je ne veux pas Qu'on soit totalement définitifs À la fin de celui-là Parce que c'est les Giants C'est parce qu'on était excités Il y a eu tellement d'excitation Que forcément On est encore plus en colère Je le comprends Je dis juste que dans l'analyse A mon avis On fait une erreur Et c'est pour ça que je dis Qu'il faut souligner les erreurs Et voir comment ils rebondissent Ça on le saura que la semaine prochaine Et surtout Dire Que l'important C'est d'avoir eu les balles de match Double balle de match Qu'il rate tout son match Si à la fin Même s'il aurait pu être gagné avant Il soit perdu Parce qu'un mec fait de la merde Tout seul Alors qu'il a deux occasions De prendre un ballon Et de faire gagner C'est ça qui me terrorise C'est que Bien sûr qu'il rate son match Mais à ce moment-là Il n'y a jamais de quatrième drive De drive finale Au quatrième quartan En ayant soit marqué Qu'un stodgeon Ou tout raté La force d'un quarterback Et de ce jeu C'est qu'à la dernière seconde Tu renverses Il doit renverser Et c'est Réagor Qui ne renverse pas Pour moi Je vais faire une phrase définitive Que j'avais écrite Dans notre conversation Que je vais mettre à l'oral Pour moi Le match n'est pas perdu avant Il n'est pas gagné Avant Alors qu'il aurait dû être gagné Mais il est perdu A cause de Réagor C'est-à-dire que vous auriez pu le gagner Jusqu'à la fin Moi Le dernier drive Je suis un peu défense Quand même Avec un match Juste correct De Jay Enert On gagne ce match Dans le troisième quartan On m'a dit points d'avance Mais même sans un bon match C'est ça que je veux dire Non non mais avec un match correct J'ai dit Après Moi ce qui me dérange vraiment Avec Jay Enert C'est que Il y a vraiment deux erreurs Qui sont Enfin normalement Impossible dans l'NFL La deuxième interception À quelques secondes De la mi-temps Tu dois la mettre dehors Tout le monde voit Qu'il n'y a pas de solution Tu dois la mettre dehors Et la lancer comme ça Où il y a Neuf champs sur dix Qui sont interceptés C'est honteux Et la troisième Où tu balances Une longue saucisse Sur Réagor Qui a deux joueurs sur lui Il n'y a aucune chance Qu'il l'ait Il n'y a aucune chance Soit elle est incomplète Soit elle est interceptée C'est vraiment Un aveu de faiblesse Qui me choque Après je pense Que Sirianni A pas aidé Hertz C'est toujours pareil C'est à dire que Moi pour moi Le principal coupable Ça reste le head coach À quel moment Alors que ça fait Quatre matchs Que tu fais Des 250 yards au sol Que ça marche Et qu'on lance Quinze fois Pour 45 courses À quel moment Tu décides que là Face à une équipe Qui en plus Est faible Compte à course Sur ce match-là Avec l'absence En plus de Blake Martinez Qui n'est pas À quel moment Tu décides que C'est le bon match Pour faire plus de passes Que de courses Et qu'on ne dise pas Oui La physionomie du match On n'a jamais été À plus de 10 points Je veux dire La physionomie du match Nous imposait pas De lancer Et lancer Et lancer Il y a eu une vraie Erreur de coaching Et on a tapé Sur Ganon Et la défense Pendant des semaines Des semaines La défense A fait tout ce qu'elle a pu On ne peut pas demander Beaucoup plus À une défense Que de prendre 13 points Quand quand même Cinq fois Comme l'a rappelé Loïc Tu te retrouves Avec des positions de départ Qui sont assez avancées Donc je veux dire Enfin quatre fois Parce qu'il y a une interception Qui est en fin de Mais ce que je veux dire C'est que La défense a tenu Elle a fait le boulot Normalement Quand tu prends 13 points Dans la NFL moderne Tu gagnes C'est comme ça Si tu ne gagnes pas C'est que l'attaque Est passée à côté Donc là Il y a un moment Il faut dire Que Sirianni Est passé à côté De ce match Et après On a le problème Regor Qui nous a fait Deux terribles interceptions Moi je dis juste Une chose là-dessus Et après On peut aller sur Deux drops Deux drops Par interception quand même Deux drops On le compare Je vois partout Des comparaisons Regor Agolor Agolor A loupé Son début de carrière Agolor Agolor a fait Une dernière saison Catastrophique Agolor a fait Une saison incroyable En 2017 Et des plays Décisifs au Super Bowl Et on ne gagne pas Le Super Bowl Sans Agolor Donc les comparaisons Entre Regor Et Agolor Le jour où il aura été Décisif dans un Super Bowl On pourra parler Mais je trouve ça Le jour où il aura été Décisif dans un carton Déjà Non mais je ne pensais Jamais dans ma vie Devoir défendre Agolor Mais alors là Cette comparaison Pour moi C'est terrible Non mais par contre La comparaison est exacte Si on prend sa première Et sa deuxième année Par rapport à la première année Et deuxième année Agolor Ok tu veux que je te sorte Té stade Je suis sûr que C'est même pas comparable Franchement C'est autant dégueulasse Franchement à Agolor Franchement à Agolor Il a fait des Même quand il ne recevait pas Les ballons Il était capable de courir Il y avait des courses croisées Franchement il y avait autre chose Il avait une maladresse de main Mais je pense Je vais te dire La dernière là Celle qui a fait Sointer des fesses gogoutes Je peux te certifier Qu'il la capte Agolor Pardon Non La dernière est vraiment Tout le monde la capte Même toi tu la captes Même ta fille Tu la captes On est d'accord Que la dernière Par contre S'il la capte On est sur les 1 On n'a pas envie de gagner le match Il peut même reculer Et marquer Il y a quand même Le défenseur qui le pousse Donc je pense Qu'il arrive quand même On est sur les 1 Il reste 37 secondes Il a rendu hommage A DJ Arcega Wildside Qui avait fait Quasiment Exactement Le même drop Contre les Lions Il y a 2 ans C'est vrai Dans la même situation C'est le bel hommage Ça m'a fait penser On en a quelques-unes On a celle-là On a la H&G Free Contre les Saints On a commencé À avoir une petite collection Ouais Ça n'a pas l'air D'être faute fort Les receveurs Ah non Chez nous C'est les linemen Enfin les offensive linemen Chez vous C'est les receveurs On a Devonta Smith Qui est excellent Depuis le début de la saison Mais par contre Pour avoir Devonta Smith Il a fallu qu'on se plante Deux fois Sur Arcega Wildside Et Rayagor Devonta Smith On ne l'a pas beaucoup vu Parce qu'il n'a pas été ciblé Il a été ciblé quand même Sept fois Dans les stats Non Rayagor a été ciblé sept fois Tu as raison Pardon C'est quatre fois Quatre fois pour deux réceptions Quatre fois pour deux réceptions C'est le problème C'est l'énorme problème du match Non mais de toute façon On l'a dit plusieurs fois Smith Aujourd'hui Il a 700 yards Et quatre touchdowns Je ne te ferai pas la fonte De te demander Nombre de yards Qu'il a d'Ariostoni Mais il a 700 yards Il a 700 yards Et quatre touchdowns Je pense qu'honnêtement Si on lui lançait la balle À chaque fois Qu'il est libre Il aurait déjà dépassé Les milliards C'est juste une folie Et sur la première passe De Régor Enfin la première passe Droppée de Régor Il a deux yards d'avance Sur le Kormenbach Si on passe par de son côté Il y a touchdown Sur les deux dernières Sur les deux drops De Régor Il est libre Ouais Sur le deuxième Je pense quand même Que Régor a la meilleure lecture Mais bon Ça c'est un Oui mais après De toute façon On l'a vu Sur la troisième tentative Il va sur le coach Il lui dit Je veux le ballon Je veux le ballon Et sur la quatrième tentative Tu vois qu'il Je ne sais pas S'il le regarde S'il ne le voit pas Ou s'il n'ose pas Lancer le ballon Heurts Mais du coup Wes Smith A priori Il a pété un peu Les plombs Après la passe dropée Mais c'est normal Le gars C'est le seul receveur Qui est bon Et pourtant Vous avez Goddard aussi Oui mais Goddard Il a zéro yard C'est le match Ça m'a beaucoup surpris C'est le match Où nos deux cibles principales Ne font rien Et ne sont pas cibles Surtout que les Giants Ont montré pendant la saison A quel point Ils étaient vulnérables Face à des tight ends Qui exploitaient le milieu du terrain Et je m'inquiétais un peu En fait je ne m'inquiétais pas Tellement pour Smith Non pas parce que Je pense qu'il est mauvais Au contraire Je pense qu'il y a Beaucoup de Giants De fans des Giants Qui auraient voulu l'avoir Bon je n'en faisais pas Forcément partie Mais plus parce que Je savais que ça allait être Brad Berry qui était sur lui Et Brad Berry a passé La plupart du match A couvrir Smith Et a fait un bon travail Ce qui explique peut-être Qu'il n'ait pas eu Autant de cibles Mais Goddard Trois cibles Une réception Zéro yard Là il y a Un énorme problème Oui Il y a eu Il y a un drop Moi je veux bien Qu'on me dise Que c'est la passe de bébé Mais il y a un drop Il y a un drop Mais je pense que Le game plan de Sirianni N'était pas adapté Il s'est planté Il s'est planté Sur son approche Et voilà Donc bon Après C'est Pour l'instant On va plaider l'accident Et on va voir S'il y a une réaction D'orgueil La semaine prochaine Face au Il y a un truc C'est qu'on n'a pas de cul Enfin pas de cul C'est pas pas de cul Quand t'as mal joué C'est pas un manque de chance Il y a eu Une accumulation Où nos joueurs Stars Alors je parle pas de Smith Donc Smith il est à part Mais où on espérait Que des joueurs costauds Comme Earth Comme Papa Scott Qui fait un fumble Qui a été quand même Assez irréprochable Depuis qu'il a Ses meilleurs courrières Rayagor On n'attendait pas grand chose On n'a pas été déçus Goddard Il a fait le drop Il n'est pas trop ciblé Et Howard est blessé C'est trop pour nous Si ces mecs là Sont pas au moins À 80% Il n'y a aucune chance Qu'on gagne un match Et bah pas de cul Entre les blessés Et l'incompétence Ça nous est arrivé Sur cette rencontre là Non mais après Après tous les petits trucs Sont allés dans le sens Des Giants Parce que même le touchdown Du fullback là Là il est incroyable Le ballon Il me lâche Ça tombe sur ses cuis Ça se fera par terre Il le récupère avec ses cuis C'est tout C'est un truc de dingue C'est vrai qu'on n'a pas de cul Pour une fois La réussite se trouvée De notre côté Je pense qu'on a eu Tellement pas de chance Pendant Pendant la saison Avec des trucs Qui n'allaient pas Dans notre sens Je vous avoue Que je ne vais pas trop Pleindre les fans Des Eagles De ne pas avoir La réussite de notre côté Puisque ça bénéficie À mon équipe Mais c'est vrai Que cette réception Elle sort de nulle part Après quand tu revois le match Parce que je l'ai refait Parce que je suis Comme si j'avais du temps Pour moi en plus C'est vraiment débile Mais j'ai quand même Pris le temps De revoir En 40 minutes Il y a un moment Tu te dis On croit qu'on va gagner Mais c'est impossible Il y a trop de signaux Si on est lucide Il y a trop de signaux Si on connait la NFL 9 fois sur 10 Tu ne le gagnes pas Parce qu'il y a un moment Ça ne tourne jamais C'est comme les Lions Qui n'arrivent pas à gagner Et qui font nulle C'est la même Ça ne pouvait pas Moi franchement J'ai repensé Sur le dernier draft J'ai repensé À mon prono De la semaine dernière Où je voyais un touchdown De Smith À 30 secondes de la fin Et je me suis dit Il y a toujours des trucs Contre les Giants Allez c'est encore possible C'est vrai qu'historiquement À cause du miracle Du miracle numéro 2 Du retour de pun De Westbrook On pense toujours Qu'on va s'en sortir Sur les Giants Mais tant en temps On ne s'en sort quand même pas Il ne faut pas déconner D'ailleurs On est bien loin On est bien loin De 44-17 Ouais Mais Thierry Go Petit quiz Le fameux tight end Chris Myaric En comptant sa carrière Au Dolphins Et au Giants Il avait combien de catch Avant ce match ? Alors déjà Je ne le connaissais pas Avant ce match Parce qu'il y avait une époque Où j'étais incollable Sur toutes les transactions Des Giants Et du fond de roster Aujourd'hui Beaucoup moins Zéro non ? Mais ça devait être zéro Ça devait être zéro 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 Et là Il en fait deux Un touchdown Et un first down Ouais Et il vient de Philadelphie Ouais Il est de Philadelphie Voilà Et je ne sais pas Si vous avez noté Apparemment Siriany vient du nord De l'état de New York Tandis que Joe Judge Venait de Philadelphie Donc j'ai trouvé ça assez marrant L'opposition des coachs Qui sont Dans les équipes Qui ne correspondent pas A leur état De naissance On va dire Chris Millarig Bah oui En plus il a fait collège À Temple Donc lui vraiment Il est né Il est né en Pennsylvanie En plus Parce que Temple C'est un peu On va dire L'université de Philadelphie Parce que bon Penn State C'est un peu plus loin Si je ne dis pas de bêtises C'est plus proche de Pittsburgh Que de Philadelphie Penn State Après c'est l'histoire de ça Ouais 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 Oui non mais Oui c'est vrai Qu'on a un tight end Ça s'appelle Dallas C'est quand même C'est quand même Un truc à noter Non mais bon Je pense que voilà On a C'est comme ça Tout est improbable Mais comme dans ces rencontres C'est pour ça qu'on les aime C'est pour ça que Et vous Giants Et nous Eagles On est passionnés Et on arrive On a du mal à s'en remettre Quand on perd Parce que Parce que bordel À chaque fois Ça se passe comme ça Et Victor Je vais vous le dire Ami podcaster C'est à cause de Victor Voilà La vérité C'est que c'est à cause de Victor Parce qu'il a prononcé le mot Sale De paillasson Voilà C'est la vérité Ouais ouais Attends Tiago ça fait Ça fait un an Que j'entends sur son podcast Dire C'est des merdes On va les éclater On les déponce Je comprends même pas Comment on peut être fan De cette équipe de naze Blablabla Et on l'a invité Alors que moi J'étais pas au courant de ça Je te le dis Non surtout que c'est pas terrible Philadelphie comme ville Pour l'avoir visité une fois J'ai pas été fan Bon c'est peut-être lié au fait Que j'aime pas les Eagles Pour le coup Tu avoues qu'il y a beaucoup de villes Il y a beaucoup de villes Que je préfère à New York C'est marrant Parce que l'invité de la semaine dernière Il disait tout le contraire Oui L'invité de la semaine dernière Qui a sa chérie Près de Washington En fait le seul truc Que j'ai trouvé cool À Philadelphie C'est la visite de Alors je sais plus Quand on s'appelle Mais là où ils ont signé La constitution Et la liberté belle Et puis après C'est du jeu Philadelphie Voilà Mais oui Mais c'est la rivalité La plus ancienne De la NFC East C'est vrai que là Au global Si on regarde C'est quand même Les Eagles Qui mènent la danse Un ou deux matchs d'avance C'est deux dernières décennies Plus qu'un match Ouais Plus qu'un match d'avance C'est 89-88 Non un truc comme ça maintenant Maintenant c'est 89-88 Et à la fin de l'année Ce sera 89-89 Après Après il faut bien Que ça arrive J'ai regardé Parce que j'ai eu La conversation Avec Plax Tout à l'heure Depuis 2007 Depuis 2007 Les Eagles gagnent Au moins un match Par an Contre les Giants Mais là Sur les 26 derniers Recomptes C'est 21 victoires Pour les Eagles Ça fait très mal Le prochain par contre Vous avez trop Là ça va être sévère C'est sûr Non mais Écoutez le rivalité Que j'avais fait Avec Grégory Richard Sur la rivalité Eagles-GN Vous allez voir Que tous les grands moments D'histoire sont pour nous Il y a aussi J'avais oublié Le fameux Feed goal Contré Qui tombe dans les bras D'un joueur De notre équipe Qui va marquer C'était Joyner Non ? Je ne sais plus Qui marque ce genre Mais quand même On a fait des trucs incroyables Messieurs On s'est un peu On s'est un peu Étendu C'est bien C'est bien Parce qu'on va le dire Ce duel Attaque Eagles Défense Giants C'était la clé du match De l'autre côté Thierry Est-ce que c'est l'attaque Tout mais ça explique Un peu le contexte On a fait que 13 points Alors que la moyenne Sous Garrett Était de 18,9 par match Déjà ça c'est mauvais Mais ce qu'on a vu De bien C'est qu'on a eu Goladé Qui a été ciblé 7 fois Dont 3 fois En red zone On a eu Par exemple Le flea flicker Screen pass Vers Ngram Ça on n'aurait jamais vu Ça sous Sous Garrett Il y avait Des petits éléments Qui étaient encourageants Mais Il va falloir Qu'on marque plus de points Si on veut Continuer à gagner des matchs Mais par contre Non mais par contre Là où pour moi Un des éléments Qui a fait Que les Giants S'ont gagné C'est que Daniel Jones A pas perdu de ballon Ce qui limite Une aberration Cette saison Début de sa carrière Oui Mais cette saison Il y a eu un match C'est lequel Il y en a un Où il en perd 4 Il y en a un Où il En début de saison Je n'ai plus en tête Mais Moi non plus Étanche Mais Pour le coup Il en perd moins Cette saison Moi Je tiens à dire Qu'on arrive presque Dans un paradoxe Je ne sais pas Si Greg Tu es d'accord avec moi C'est qu'au début de la saison On disait Notre valeur sûre C'est la défensive line Notre énigme C'est la défensive back Et j'ai l'impression Qu'aujourd'hui Notre valeur sûre C'est la défensive back Et notre énigme C'est la défensive line Le problème C'est que Je crois Qu'il n'y a pas de valeur sûre En fait Je crois Que malheureusement On est sur des joueurs Des coachs Et donc Une équipe Cyclique C'est à dire Qu'il y a des équipes Qui tout au long d'une saison Sur 17 matchs Vont être fiables Réguliers Et jouer Sur leurs atouts A minima 14 fois Ou 15 fois Vriller sur un match Et puis Voilà Nous le problème C'est que Un match sur deux Voir parfois Deux matchs sur trois Tu ne sais pas A quoi t'attendre Tu l'as dit toi-même On a critiqué la défense Au début de saison C'était le coach Puis après c'était génial Ils ont progressé Puis à nouveau c'est le coach Puis là la défense A fait le boulot Bon Et bien peut-être Que contre les Jets On va remettre 40 points Que la défense Va un peu moins tenir Et qu'on reparlera d'autre chose Moi je pense malheureusement Alors on ne peut pas Évidemment attendre La fin de saison Parce que ce moment-là Moi je ne fais plus d'émissions Dans mon métier Et on ne fait plus de podcast ici Mais Je crois que La clé C'est d'apprendre A être Patient Et de N'attendre rien Et de se dire D'y aller match par match Je ne veux pas faire Mon Didier Deschamps En disant Match après match Et l'important c'est les 3 points Mais Comment tu veux Analyser Ou considérer Que notre point fort c'est ça Ou notre point faible c'est ça Vu qu'à chaque match A chaque match Ça change Non c'est pas faux Et malheureusement C'est des équipes moyennes Et mauvaises Qui sont inconstantes Malheureusement Les bonnes équipes Elles ont des forces Et elles jouent à dessus Après moi je ne suis pas trop d'accord La ligne défensive Elle est globalement Très souvent décevante Fletcher Cox C'est C'est un fantôme Depuis le début de la saison Le meilleur meilleur De cette ligne défensive C'est Derek Barnett Bah voilà Derek Barnett Ouais mais il y a 2 matchs On disait Ah ils ont bien tenu Ils ont surprendre La ligne est mieux Cox a fait un bon match J'attends de voir Tu vois Je veux dire T'as assez raison Dans l'ensemble Mais il y a quand même Des moments Où on s'est dit Ils se sont retrouvés Non mais Cox Désolé mais Cox Il est cramé Là je l'ai vu Le nombre de fois Où il était en 1 contre 1 Et enfin La ligne offensive des Giants C'est une des pires De la ligue Donc en 1 contre 1 Il est en galère Contre je ne sais pas Hernandez Qui est un des Pires gardes Et au final Ouais le seul Qui fait le boulot C'est Barnett Ouais mais justement Tu vas dans mon sens Loïc On a fait 4 podcasts Ou 5 peut-être A dire Ah Greve et Swet Ils sont forts Ils sont bien On a un renouveau Ils sont bons On ne peut pas les enlever On a dit ça Plusieurs fois Bah moi si je veux Concluir sur du positif Je vous dirais que Maddox Nouveau contrat Ou pas nouveau contrat Par contre Il est toujours possédé C'est un rayon de soleil Maddox Dans cette défense C'est vraiment Un rayon de soleil Il couvre le terrain De deux hommes A la fois Il défend tout Ébade qui arrive vers lui Il a même failli Faire une interception Enfin vraiment Moi Si je dois conclure Sur du positif Je vous dirais que Maddox C'est un rayon de soleil Loïc Conclus sur du positif Bah Darius Slay Darius Slay Darius Slay Maddox C'est un degré moins T.J. Edwards Donc on en arrive à se dire Positivity corner Greg Le kiff C'est que pendant des années On a souffert au poste de CB Et donc aujourd'hui C'est ce qu'on a de mieux C'est ça Ok Et Thierry Goh Vas-y Ton positivity corner Mis à part la victoire Au Giants Du coup Donne-nous le joueur Où vraiment T'es dit Quel match McKean Ton chouchou Et d'ailleurs Je voulais dire tout à l'heure Quand on parlait des turnovers De Giant Earths S'il y a une interception À la limite Qu'on peut peut-être Dire Bon ok Il a tenté Mais pas de chance C'est peut-être Sur McKean Parce que je pense Que McKean Se dévoile Vraiment cette saison Et les gens se rendent compte Qu'il est extrêmement rapide Il avait fait le coup À Derek Carr Et là il a fait le coup À Giant Earths En mode Je suis loin Mais je regarde Et paf J'arrive pile au moment Où il faut prendre le ballon Donc c'est la deuxième fois De la saison qu'il fait ça Mais sur ce match C'était C'était Ouais La grosse star défensive Oui McKean Moi j'adore J'avais top 15 de draft Là où beaucoup l'avaient plutôt Top 30-45 Bon il a eu Il a eu une grosse blessure En première saison aussi Qui n'a pas aidé Mais là vraiment Il est en train d'exploser Et c'est C'est un truc que Thierry Go A parfois du mal à comprendre On a eu des Des embardés Sur les rivalités Etc Mais ça aurait fait que Moi je suis capable De m'enthousiasmer Pour des joueurs De Giants Ah non mais je suis capable De m'enthousiasmer Pour des joueurs D'autres équipes Juste pas les Eagles Bon messieurs On va prendre juste 5 minutes Parce que comme le dit Greg De toute façon Ça sert à quoi De faire des previews Vu qu'on sait pas Ce qu'on va avoir Non par contre Juste un dernier point Il faut que Hearth Au prochain match de division Il montre autre chose Parce que là Entre le match à Dallas Et le match à New York C'est vraiment dégueulasse C'est vrai qu'il va falloir Gagner le match de division Mais On va finir Par 4 matchs de division Et si on veut aller en playoff Peu ou prou Il faudra en gagner Au moins 4 Et sûrement 5 Mais avant Ces 4 matchs de division On a les Jets Qui vont mieux Ils ont gagné Ce week-end C'est Zach Wilson Et de retour Messieurs Est-ce qu'on a peur Ou est-ce que C'est le match vengeance Et On va On va les éclater Comme dirait Thierry Go Les Jets Historiquement C'est Les autres paillassons 11 victoires des Jets Zéro match Nus Zéro victoire des Jets On n'a jamais perdu Dans toute notre histoire Alors on ne les a pas Beaucoup joués A cause des problèmes De conférences de l'époque Mais On n'a jamais perdu Contre les Jets De toute notre histoire C'est la seule équipe Contre qui on n'a jamais perdu Enfin Équipe qui existe encore Contre qui on n'est jamais perdu Non mais là Si tu perds contre Zach Wilson C'est grave quand même Je suis assez d'accord Moi je ne veux pas perdre Contre des Mormons Bonjour Bonjour A l'église de Saint Jésus Des derniers jours Des machins Non Moi je pense Qu'on va les éclater Je vous dis Match revanche Jalen Hurts Surmotivé Devontas Miss A 150 yards Oui Il est blessé Ok Jalen Hurts Ou Gardner Minshew Surmotivé Devontas Miss 150 yards My Sambers 200 yards On gagne 45 à 7 Et voilà Parce que toi Tu fais encore jouer Sanders toi Moi je fais jouer Tout le monde Tout le monde gagne C'est vrai qu'on n'a pas Décu On n'a pas dit un mot Sur Sanders Mais Sanders Il passe derrière Howard Ah oui Quand Howard revient Il passe derrière Howard Direct C'est terrible Ne jamais drafter De running back Au premier ou au deuxième tour Je le répète A tous les podcasts Mais bon Même des phénomènes Comme Saquon Barclay Qui était Peut-être Sa coupe Désolé Je n'entends pas Je n'entends pas Je peux dire Saquon Barclay À Penn State Je pense que Si on prend Ces dix dernières années C'est certainement Le plus grand prospect Qu'on ait eu Devant Ezekiel Elliott Devant Christian McCaffrey Mais ne jamais faire ça Ne jamais faire ça Mais tu as raison Greg Sanders Il ne fit pas dans le système Du coup Greg Ton prono Je vais continuer À dire Qu'on va les exploser Parce que c'est quand même Ils ne sont quand même pas bons Il y a un moment Il y a un moment Sérieusement Tu dois remarquer 40 points Et continuer à défendre Comme ça 41-13 Ah mon dieu Appelle-moi Greg Mon dieu c'est beaucoup Oh là là Non non Une victoire aussi Mais 28-17 Bon et Thierry Go Allez si je suis honnête On va quand même dire Que vous allez les battre Si ce match Contre les Giants Peut avoir un bénéfice Pour vous C'est que vous avez besoin De courir Et les Jets sont encore pires Que nous En défense contre la course Donc là Il faut y aller Il faut y aller Il faut y aller Et Bon J'ai envie de les voir gagner Naturellement Parce que je veux Que vous perdiez Mais si on est honnête C'est une victoire des Eagles Après je n'ai pas forcément On ne va pas perdre deux fois Dans le même stade Ça serait drôle Ça me ferait beaucoup rire Alors nous par contre Je vais te dire On va être plutôt Je pense Pour les Giants Parce que la semaine prochaine Vous affrontez les Dolphins Ah oui Et s'il y a bien un truc Rivalité de division D'accord Mais il se trouve Qu'on a le premier tour Des Dolphins Donc si vous pouvez Par mes gardes Gagner ce match On ne vous en voudra pas trop En plus comme ça Le pic des Dolphins Il passe devant Le pic des Giants C'est ça Et si les Eagles gagnent Le pic des Dolphins Ils gagnent une autre place Boum Parce qu'on rappelle Aujourd'hui dans top 10 De la draft Si jamais vous avez besoin De passer devant nous Dans la draft order Il suffit de perdre Deux-trois matchs En fin de saison Et puis c'est bon L'affaire est tournée Mais on rappelle On l'a fait Tu te souviens C'est comme ça C'est comme ça Que vous n'avez pas gagné La division C'est comme ça Qu'on est devant vous Avec un mec génial Bon bref Mais pour le coup On rappelle Dans le top 10 Pour l'instant Il y a deux pics des Giants Deux pics des Jets Et deux pics des Eagles Ce qui est quand même Assez incroyable Les Jets Mine de rien Ils se mettent bien Premier tour des Jets Premier tour des Seahawks Deuxième et quatrième tour Des Panthers Ils sont plutôt Dans une bonne position Ils sont plutôt pas mal Mais comme depuis des décennies Le problème c'est que Comme les Lions Ils n'arrivent pas A choper des mecs Le problème c'est que C'est les Jets D'accord De toute façon On les adore Mais alors Ils sont maudits C'est comme les Lions Bon Très bien Donc on va gagner On est tous d'accord Et en plus Comme on est fair play On te demande de gagner La semaine prochaine Tu vois C'est aussi dans notre intérêt On a un troisième tour Des Dolphins Après Quand on regarde L'état des Dolphins C'est l'une des pires défenses De la Ligue Si ce n'est la pire Je crois qu'ils seront 32ème en points Ouais non là C'est plus la même équipe C'est plus la même équipe Depuis trois semaines Ouais Le dernier match Ils l'ont gagné Non c'est sûr Ça a pas mal changé Mais j'ai quand même Espoir que La tâche soit Un peu plus facile Pour les squads De Freddy Kitchens En tout cas Maintenant Il aura plus de temps Pour se préparer Une semaine complète Mais on va tabler Sur une victoire En tout cas On te le souhaite Et puis On se retrouve La semaine prochaine Alors Est-ce que je serai là On essaiera de s'organiser Avec Toic et Greg Mais je vais avoir Neuf heures De décalage horaire Donc ça sera peut-être Compliqué Mais en tout cas Vous retrouverez Le Flight Podcast Et ça c'est une certitude La semaine prochaine Pour débriefer Du match des Jets Et en attendant On vous souhaite Une bonne semaine Au revoir à tous Au revoir à tous Sous-titrage ST' 501